Salut tout le monde c'est FITS! Aujourd'hui on s'en va chez Miel Nature, on vous montre un petit peu l'emplacement, la nouvelle brasserie qu'on a faite et si on est chanceux on va peut-être trouver quelques produits à déguster, en chemin pour Miel Nature. C'est parti ! Et oui, il y a du bruit je le sais et ça va être écho pour aujourd'hui. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans la microbrasserie de Miel Nature, c'est mes recettes à moi de FITS qui sont au Miel Nature, mais avec les idées d'Ali et le Miel de Miel Nature qui donne une bière merveilleuse. On a notre première bière qui est ici dans le fermenteur numéro 1, le fermenteur numéro 1 qui est présentement à prendre de refroidir pour faire la maturation. C'est qu'on est à la fin de maturation et on va commencer à mettre en keg probablement la semaine prochaine, on va le laisser refroidir, on va faire une belle décantation, un cold crash comme on l'appelle et on va pouvoir tout, 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 tout mettre ça en keg et en canne. On va commencer à faire des cannes ici, on va faire des échantillons pour commencer, pour voir comment ça va. Qu'est-ce qui est le fun avec la compagnie de Miel Nature, c'est qu'on a une grosse variété, on a un gros, gros, gros terrain de jeu, dont on a une miellerie, c'est sûr. Fait qu'avec la miellerie, on peut s'amuser à faire des bières à partir de miel et aller travailler vraiment notre miel et les quantités, on peut en mettre astronomiquement dedans. Parce que le but, c'est de transformer la matière première qui est le miel en bière ou en hydromel parce qu'il fait de l'hydromel, excellente hydromel, on va aller voir un petit peu plus loin. On a des plus gros, plus gros fermenteurs. Fait qu'on a des ici, qui est un petit peu plus gros. Et on a nos vraiment immenses fermenteurs en chapeau flottant. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amusement qu'on peut faire. On a nos filtres ici à plaques aussi qu'on peut utiliser. Alors les filtres à plaques, on va utiliser ça pour faire probablement nos hard scissors, nos boissons de malt, pour les filtrer, pour avoir une belle couleur et aucun dépôt. Je vous montre un peu notre embouteilleuse à isodorométrique. On va travailler avec aussi pour faire des produits un petit peu plus spécial. Nos produits probablement d'hiver qui vont se retrouver en bouteille pour avoir un beau cadeau d'hôte ou pour déguster durant des belles journées d'hiver froides. Fait qu'on va avoir toute, toute, toute une belle bouteille, une belle présentation pour vous permettre de donner ça en cadeau ou de vous gâter avec un bon cigare. Tout le monde sait que j'aime le cigare. Ici, petit glycol pack, oui. Et on a nos kegs ici. On a d'autres kegs d'autre côté qui sont en attente d'être remplis. Les kegs ici, ça va être du 20 litres. On a pris du 20 litres. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à charrier. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai des problèmes de dos. Pour moi, c'est mieux d'avoir des plus petits kegs. Oui, ça fait plus de lavage, ça fait plus de nettoyage. Par contre, ça nous permet de trimballer un petit peu plus facilement notre gueule. Fait que si on fait des événements, des festivals, ça va être plus facile. On aurait pu choisir des 30 litres. Par contre, notre chambre froide et notre taproom, si vous voulez, est beaucoup plus loin que notre chambre froide. Alors, ça coûte moins cher de mettre ça dans les frigos et d'aller tout simplement les chercher dans notre chambre froide. Si vous regardez l'équipement en arrière de moi, vous dites « Wow, c'est immense, c'est gros. » C'est quand même plus gros qu'amateur, on s'entend. C'est du 3.5 BBL ici, on brasse en 500 litres, 480 litres. C'est pas mal comme le même système que j'ai au laboratoire du brasseur, mais en plus gros. Mais c'est le même principe de fonctionnement. La seule chose que je préfère ici, c'est nos fermenters qui sont des fermenters uniting. Ça veut dire qu'on peut pressuriser. Et ça, on va pouvoir vraiment s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. C'est de quoi que j'adore présentement, c'est d'utiliser et faire de nouveaux tests avec de l'équipement qu'on a un petit peu moins au laboratoire du brasseur. Éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir aussi emmener des bières de miel nature au laboratoire du brasseur pour vous permettre de déguster des bières aussi d'ici. Vu que c'est le même brasseur qu'ils l'ont faite, je trouve ça correct de ramener une bière d'une autre brasserie. Vu que c'est la même personne, je vous dirais que c'est comme si je mettrais des bières de mon usine à mon petit gros pub et ça va permettre aussi de faire découvrir des nouvelles variétés de bières au laboratoire du brasseur. Et peut-être même dans les festivals, on pourrait mettre les deux bières. Si c'est de quoi que vous intéresseriez, dites-moi-le en commentaire. Aujourd'hui, pas tout! Bienvenue dans la partie de miel nature, la mielerie. Alors, les fermenteurs couchés ici. On a notre Unitink pour faire tous les produits pétillants à partir de miel, les Heart Sers qu'on va faire aussi. C'est des beaux projets qui s'en viennent. Ici, on a notre alambic. Fait que l'alambic qui va nous servir à faire la distillation, évidemment. On a une deuxième alambic qui s'en vient dans les prochains temps pour accroître la production. On va agrandir la production pour vous permettre d'avoir plus de produits, pour agrandir notre portfolio de produits avec la bière, ça va aider. C'est important ici d'utiliser les produits le plus possible qui viennent du terroir. On utilise les abeilles comme miel qui vient du Québec, évidemment, qui vient des alentours d'ici. Un peu de chèque en baril. Fait qu'on a nos barils ici qui sont en maturation pour les produits qui sont vieillis en baril. On a quelques produits vieillis en baril. Et ici, vous pouvez voir, ici, c'est l'entrepôt, tout simplement. Notre bel entrepôt qui attend dessus... Qui attend tout simplement de se faire expédier. Fait que tout est fait ici à miel nature. Vous pouvez venir visiter la brasserie si vous voulez. Dégustation d'Hydromel. Je vous ferai une présentation un petit peu plus tard du pub. Quand le pub va être ready to go. Comme ça, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au pub. On est encore en discussion pour voir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre pub. S'il va y avoir de la nourriture ou non. Et savoir aussi un petit peu les produits qu'on va pouvoir vous offrir en dégustation. S'il va y avoir des cocktails ou seulement de la bière et de l'Hydromel. Alors, comme je vous montrais tantôt, petit système de 480 litres. Qu'est-ce que j'aime avec ça ici, c'est... Je sais pas si vous voyez comme du monde, mais le faux fond, il est vraiment fou. Ce faux fond là, il est vraiment facile à enlever, facile à nettoyer. Qu'est-ce qu'il nous aide vraiment beaucoup à gagner du temps. Il est vraiment efficace aussi, il y a moins de cochonnerie qui va sortir. Et, en dessous du faux fond, on va avoir un port pour récolter notre mou de bière. On a un système de Blickman. Le système de Blickman, autant l'eau chaude que la cuve d'ébullition, c'est la même cure. Alors, on peut l'utiliser de deux façons. On a nos ports pour recirculer, pour faire le Whirlpool. Juste ici, sur le côté. Je vais vous le montrer dans la cuve d'eau chaude. Le port est juste ici. Alors, le fait d'avoir un port de recirculation comme ça, ça va aider à faire notre Whirlpool et à empêcher justement d'avoir trop de houblon en suspension. On a nos boules de rinçage. Et chaque fermeteur peut être un Bright Tank en même temps. Fait qu'ici, on a notre jauge de pression. On a notre thermomètre, notre échantillonneur. Et on peut aussi y rajouter ici. Comme vous voulez voir, c'est la pierre à gazifier. On va modifier un peu. On a notre Spognik Valve, juste ici aussi. Et on peut mettre, comme vous voyez ici, on a utilisé un Blow Off. Tout simplement comme vous faites chez vous à la maison. On va l'utiliser un peu les deux façons. On va faire plusieurs tests pour vérifier lequel est mieux. C'est important de bien vérifier l'équipement, de bien faire nos tests. Présentement, l'équipement de Blickman, je l'adore. Fait qu'il reste encore quelque chose à acheter. Il reste des petites modifications à faire sur l'équipement avant que ça soit vraiment à mon goût. Mais présentement, ça vaut vraiment le coup de brasser avec. Surtout qu'on a notre pierre à gazifier, notre pierre à oxygéner aussi. Fait qu'on a de l'oxygène qu'on peut ajouter ou qu'on ajoute directement après le refroidissement du mou. Ce que je trouve fabuleux, c'est vraiment qu'on va vraiment avoir tout, tout, tout ce qu'on a besoin. Et c'est un mini laboratoire pour moi. Alors, on va commencer à tout mettre à la fine pointe de la technologie. Les fermenteurs vont être des fermenteurs contrôlés électroniquement à distance. Le panneau de contrôle aussi va changer complètement avec le temps pour que je sois capable de le contrôler à distance. Et même le remplissage des cuves d'eau pour le brassage va être fait aussi automatiquement à partir de la maison. Vu que j'habite à environ une demi-heure, 45 minutes de miel nature ou de l'usine, si vous voulez, j'ai pas le choix d'automatiser le système. Et on va faire la même chose pour notre live cake. On va l'intégrer, notre live cake, dans notre système de panneau de contrôle parce qu'on a de la place amplement dans ce petit panneau de contrôle-là. J'espère que vous êtes prêts pour déguster. Je vous fais un tour un petit peu de l'extérieur. On est en préparation, comme vous voyez. Prendre de laver, de nettoyer. La terrasse qui va être juste ici, sur le côté. Et les camions de livraison, si vous les voyez sur la route, faites-le un petit salut. Je suis tout le temps pressé de vous rencontrer, de vous voir. On se retourne à Delsa.